Bien, je pense que ça va être une merveilleuse aventure, c'est certainement un privilège. Et au cours des années, l'histoire n'est pas nouvelle, et au cours des années, l'histoire a toujours réussi à trouver une nouvelle façon pour se réinventer, pour se rafraîchir, pour se remettre dans l'actualité, et c'est étonnant, c'est pas le résultat d'un plan de marketing, c'est juste le résultat que les gens se reconnaissent dans l'histoire, ou reconnaissent une expérience qu'ils ont déjà eue. Pour le spectateur qui va venir assister au concert, bien c'est un 30 minutes, un 30 minutes qui est comme un voyage, si la personne est adulte, c'est un voyage dans le passé, la personne, garçon ou fille, va revivre des expériences du hockey, jouer à l'extérieur, sur glace, les affrontements entre les équipes, les trucs pour gagner et tout ça. Et c'est dans le texte, et c'est dans la musique aussi, parce que la musique a une grande subtilité, la musique traduit vraiment très bien tout ce qui n'est pas dit en mots. On a une grande musique, parfois c'est presque folklorique, parfois c'est plus avant-garde. Mon rôle est de lire la histoire, et de ne pas de mettre avec la musique professionnelle des membres de l'orchestre, et vous verrez les membres de l'orchestre jouer en une façon dont ils sont partie de l'équipe. Et le directeur as a very authoritarian part in the story.